Coucou tout le monde, on se retrouve sur Disney Illusion Island pour le boss final. Et oui c'est parti ! Donc Grey's Heart, Mazie, allez ! Alors donc, dans un premier temps, voilà, on vous aurait à esquiver les décharges qui sont envoyées, là les faisceaux, lumineux. Donc attention à où est-ce qu'il apparaît, et regardez bien bien sûr les deux zones d'action. Alors ensuite, bien sûr tout est fractionné au niveau du temps pour le dernier affrontement. Donc là ça va ressembler au premier boss, on va devoir monter, faire attention aux projectiles qui nous tombent dessus, et actionner ceux qui sont jaune-oranger. Voilà donc on patiente, tranquillement, on monte, on utilise les plateformes qui bougent pour pouvoir monter. D'accord, bon voilà j'étais avec Mickey. Ok Donald il va peut-être me faire le dernier, non quoique c'est moi qui étais tout en haut. Ah je l'ai raté. Bon à ce stade ça va parce que vu qu'on a tous les pouvoirs, c'est quand même plus facile. Même si on se fait toucher. Donc là n'hésitez pas à faire les câlins pour gagner le cœur jaune. On continue. Alors nouveau stade en affrontement. Cette fois-ci on a toujours des projectiles qui nous tournent dessus, les faisceaux lumineux qui nous attaquent. Voilà là j'étais en plein milieu, je me suis quand même fait toucher. À l'appareil, je me suis fait avoir aussi. On va vraiment essayer de prendre le temps et de trouver les zones où vous êtes tranquille, où vous êtes sûr de ne pas vous faire toucher. Pareil, ici c'est du temps d'action. Alors là on comprend, on va pouvoir monter et il va falloir sauter sur la couronne. On reprend notre élan et la réussie. Alors lors de cet affrontement, vous allez voir qu'il y a plusieurs stades. Et ça va beaucoup nous rappeler tous les boss qu'on a pu faire tout au long du jeu. Donc ici les plantes, voilà, qui apparaissent, qui s'en vont. Il y en a d'autres qui nous envoient les projectiles en l'air mais qui retombent aussi. Et on refait notre grappin. Pour faire tout le tour. Pour chaque cristaux. Voilà, il en reste encore deux à faire. Voilà, celui qui est en haut. Et celui qui est en bas. Voilà, on enchaîne. Donc si on s'applique bien, c'est pas un boss très compliqué, c'est juste qu'il faut bien s'appliquer. Et pas aller trop vite. Et là, voilà, à faire attention. Ce qui n'était pas mon cas. Allez, j'ai eu du mal à remonter. Donc là, on est resté au milieu. Donc pareil, comme tout à l'heure, on va devoir sauter sur la couronne. Donc on monte sur nos chemins magiques étoilés. Et on continue. Alors là, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Donc heureusement, il y a eu un petit cœur. Pour moi, c'est parfait. Donc on a deux zones avec les petits pics en bas aussi. Et là, ça va nous rappeler l'avant-dernier boss. On était dans ces zones hackeuses où il fallait frapper les petits disques. Lorsqu'ils sont actifs, il faut bien sûr esquiver les gros faisceaux lumineux. Donc là, je l'ai fait. Donc on tourne tout autour. On prend notre temps. Là, voilà, on voulait faire le dernier, mais non. Il a pris le sens inverse. Donc obligé de remonter tranquillement. Et après, d'y revenir. Ah bah, il s'est fait toucher, Donald. Voilà. Donc on commence à se rapprocher de la fin. Ah oui, donc en haut, il y en a les zones qui glissent quand on est dessus. Donc là, je me suis trop facilement fait avoir. Au niveau zone d'action, j'ai pas assez esquivé. Voilà, donc on a la planche ici. Le manito qui tourne. Donc là, il faut prendre le temps à la fois d'esquiver les faisceaux lumineux, les projectiles. Ceux qui tombent et ceux qui sont envoyés par les fleurs. Faire attention au milieu et même sur les côtés. Voilà, moi, j'ai complètement perdu. Je me suis vraiment fait avoir. Merci à tous d'avoir suivi le dernier boss, le dernier affrontement. Merci pour vos j'aime, vos abonnements. Je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur Disney Illusion Island. Pour toutes les cinématiques de fin du jeu. Et je vous dis à bientôt aussi pour une prochaine aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021